Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente le tarot des rêves de Anna Xard, je ne sais pas si ça se dit comme ça, je suis désolée. Ce sont les éditions Le Duc et elle avait déjà fait l'oracle des rêves mais je ne l'ai pas pris parce que je préfère quand même les tarots, même si j'ai quelques oracles. Donc la boîte se présente comme ceci, vous voyez il y a des dorures mais couleur rose gold, c'est une très jolie boîte avec un encoche, je vous montre le tout, voilà. Alors derrière on vous dit, retrouvez dans ce coffret les 78 cartes du tarot ainsi qu'un livret d'interprétation. Comme les rêves, les arcanes emblématiques du tarot sont des étoiles dans la nuit qui vous guident et vous éclairent pour dévoiler les vérités de votre inconscient et dialoguer avec votre monde intérieur. Questionnez-les pour comprendre vos émotions et vos désirs, prendre du recul et faire vos propres choix en conscience. Vous pouvez alors mieux vous projeter vers l'avenir, comprendre le passé et vous ancrer dans le présent. Bon, on vous dit quelques lignes après pour vous présenter Anna Xard, qui est une artiste illustratrice et directrice artistique. Alors ce tarot il est sorti il y a quelques, ouais deux trois mois je dirais, mais je suis assez étonnée parce que je n'ai pas vu de présentation de ce jeu. Et j'ai cherché parce que je voulais voir avant de l'acheter à quoi il ressemblait. J'ai vu une vidéo à son sujet et toutes les autres étaient plutôt sur l'oracle et pas sur ce tarot. Bon, alors, hop là, à l'intérieur de la boîte c'est comme ceci. Voilà, donc une jolie boîte. Vous avez à l'intérieur un livret, voilà, tout en couleurs. Alors quand je dis tout en couleurs, tout est relatif parce que les cartes, vous allez voir, sont composées de blanc, de gris, noir et de quelques touches de rose gold. Voilà, donc on retrouve le livre avec les mêmes couleurs. Donc d'abord la page, voilà, avec le titre, le sommaire. Ensuite vous avez une introduction où elle parle de, où elle dit que dès l'enfance elle s'est découverte une passion pour le dessin et pour les rêves. Et donc voilà, après elle se présente en quelques lignes et elle explique un petit peu comment elle en est venue à faire ce tarot. Ensuite elle présente le tarot, en général aussi. Le tarot et les rêves, donc comment elle en est venue à faire cette corrélation entre les deux. Comme une évidence, j'ai immédiatement fait le lien entre le tarot et les rêves, car nombreux sont leurs points communs. Leurs origines mystérieuses, le nouveau regard qu'ils posent sur soi et le monde et les nombreuses possibilités de les déchiffrer. Les cartes du tarot ont, tout comme les rêves, leur propre langage. Elles sont source de symboles et de messages à interpréter pour mieux se comprendre. Comme les rêves, le tarot permet de se connecter à soi, de révéler des messages de l'inconscient et bien plus encore. Le tarot nous donne les clés pour nous accompagner dans la quête de notre chemin initiatique. Le tarot, tout comme les rêves, ne nous dicte pas une manière de faire ou d'être, mais nous invite à prendre du recul pour questionner la profondeur des choses. Voilà. Elle nous explique un petit peu comment on peut utiliser ce tarot. Les cartes et le livret. Donc là, pareil, elle parle de la composition du tarot. 22 cartes des arcanes majeures, les 56 cartes des arcanes mineures. Et elle nous dit un petit peu ce que l'on retrouve dans ce livret en termes d'interprétation. Ensuite, vous avez quelques clés pour tirer les cartes. Donc, elle nous parle de l'intuition, de l'intention, de la conscience diurne et nocturne, de la volonté d'explorer, mais je ne vous lis pas tout. Et enfin, on passe au tirage de cartes. Alors là, c'est pareil, vous n'avez pas des tirages, vous savez, très élaborés, avec la carte numéro 1, numéro 2, numéro 3, non. Elle nous parle de trois tirages. Vous avez le tirage du soleil. Au réveil, prenez un moment au calme pour raviver la mémoire de votre rêve. Notez vos souvenirs et ce qu'ils vous évoquent. Tirez ensuite une à plusieurs cartes du tarot des rêves. Vous pouvez observer le lien entre les messages de vos rêves et ceux des cartes pour mettre en lumière une situation, vos questionnements intérieurs, vos émotions, révéler des vérités et comprendre les messages de votre inconscient. Alors, c'est vrai que, avant d'arriver à cette partie-là, quand j'ai lu l'introduction, les conseils, voilà, je me suis dit, mais alors, quel est le rapport avec les rêves ? Parce que j'aime beaucoup l'analyse des rêves. J'ai même fait une formation dessus. Je crois que c'était une formation sur la psychanalyse des rêves et j'ai trouvé ça passionnant, très complet et tout. Bon, et moi, j'adore, j'adore essayer de me rappeler de mes rêves et de les analyser après. Bon, c'est une passion. Ça fait partie d'une de mes passions, on va dire. Et c'est pour ça que je me disais, tiens, il doit être intéressant à voir. Et quand j'ai commencé à lire au début, je me suis dit, oui, mais je ne vois pas trop, du coup, comment on peut... Enfin, ce n'est pas pour travailler nos rêves. On se retrouve avec un tarot et puis voilà. Voilà, et en fait, voilà, dans ces tirages-là, on peut un peu plus comprendre comment on peut associer les cartes à l'analyse de nos rêves. Maintenant, après, dans l'interprétation des cartes, vous n'avez... Cela ne fait aucune, comment vous dire, référence aux rêves. Cela ne parle pas du tout des rêves. On se retrouve avec une interprétation du tarot comme on peut retrouver dans n'importe quel livre qui accompagne les cartes d'un tarot. Maintenant, j'aime beaucoup comment elle présente les cartes. Enfin, vous allez voir après. Je vais essayer de ne pas brûler les étapes. Attention, j'aime beaucoup ce livre. Je le trouve très, très intéressant. Mais ne vous attendez pas à réellement travailler sur vos rêves. Dans tous les cas, surtout, ne vous attendez pas à avoir toute une démarche explicative dans la façon de procéder pour analyser vos rêves, par exemple, ou pour faire un travail sur vos rêves. Non, le travail viendra de vous. C'est à vous, après, de voir comment vous pouvez le travailler. Mais c'est tout, voilà. Donc, du coup, je vous explique. Alors, le deuxième tirage, c'est le tirage de la lune. Avant de dormir, faites un tirage pour inviter le tarot dans vos rêves. Tirez une à trois cartes avec une intention ou une question en tête et référez-vous au livret pour découvrir l'interprétation des cartes. Au réveil, notez votre rêve ou ses réminiscences et faites le lien avec votre tirage de la veille. Vous pouvez alors faire le lien avec votre vie, avec votre question et mettre en lumière les messages du tarot et de vos rêves. Voilà. Là encore, quand même, là, elle fait, dans les tirages proposés, il y en a trois, elle fait quand même une relation avec les rêves et le tarot. Voilà. Une corrélation entre les deux. Mais après, c'est tout ce que vous aurez. C'est ce que je veux bien vous expliquer. Si jamais vous n'avez pas d'autres pistes, si vous n'avez pas lu de livres sur les rêves lucides, sur comment analyser ses rêves ou des choses comme ça, sachez que vous n'aurez que ça pour essayer de vous dépatouiller. Alors après, voilà, chacun a ses facilités ou pas. Mais n'attendez pas à avoir complètement, enfin, toute une démarche et puis qu'on vous dise, ah, cette carte, elle veut dire ceci si vous avez rêvé de cela. Non, pas du tout. Donc ensuite, le troisième tirage, c'est le tirage d'exploration intérieure. Tirez une à plusieurs cartes pour obtenir une guidance, pour comprendre une situation, pour vous aider à faire un choix, pour répondre à vos questions ou simplement pour avoir l'énergie du moment. Prenez le temps de méditer sur l'énergie que vous évoque votre tirage et référez-vous au livret pour découvrir l'interprétation des cartes. Donc là, par contre, on n'a même pas de relation avec le rêve. Voilà, ça ne parle pas des rêves. C'est un tirage que l'on peut se faire, que l'on retrouve d'ailleurs souvent avec n'importe quel tarot. Et donc, voilà. Mais vous avez le tirage du soleil et de la lune où vous pouvez donc faire soit un travail le matin en vous réveillant, soit le soir avant d'aller au lit et associé à votre rêve du moment. Donc voilà. Ensuite, vous avez la numérologie des arcanes majeurs. Donc de 0 à 21, elle vous donne des mots-clés. C'est plutôt intéressant. Par exemple, allez, on va prendre la route fortune. Le 10, c'est un nouveau cycle, l'impermanence de la vie. Le 16, c'est la déconstruction, la rupture, le changement. Donc c'est la maison de Dieu ou la tour. Voilà. Donc voilà. Et on passe à l'interprétation. Donc d'abord, des arcanes majeurs. On commence avec le mât. Donc vous avez le numéro de la carte, le 0. Ici, le titre, des mots-clés, nouveau départ, changement, nouvelle énergie. Vous allez avoir un grand paragraphe, voilà, qui va jusque là, qui va vous donner un petit peu toute une analyse générale du mât. C'est assez intéressant. Donc ça fait aussi interprétation générale quand même. Voilà, donc mais par paragraphe, donc de façon littéraire. Et ici, après, vous avez l'interprétation, mais plutôt par mots-clés. Vous voyez, un déménagement, un voyage, la promesse d'un nouveau cycle, des choses comme ça. Alors qu'ici, c'est plutôt écrit, voilà, de façon littéraire. Et enfin, vous avez le message du mât. Et ça, c'est plutôt sympa, j'aime bien, parce que c'est le message, c'est comme si le mât vous parlait. Et vous avez un petit message. Mais ce que l'on fera de toute façon, à la fin, on se tirera une carte. Et je vous lirai toute l'interprétation pour que vous puissiez voir ce que cela nous donne dans ce livre. Donc voilà, vous avez ça, évidemment, pour tous les arcanes majeurs. Hop, je cherche la fin. Voilà, et on passe aux arcanes mineurs. Vous avez la même chose, là, la numérologie des arcanes mineurs, donc de 1 à 10, et les figures de cours. Par exemple, le valet découvre son élément. Le cavalier maîtrise son élément sans se poser la question du but. La reine intègre les qualités de son élément. Le roi maîtrise son élément et l'applique pour obtenir des effets dans le monde. Donc voilà. Ensuite, on passe donc à la première suite ici, qui est celle des bâtons. Vous avez d'abord, de façon générale, ce que représente la suite. Donc la suite du bâton, le symbole, le désir, l'élément, le feu, le signe, c'est le trèfle. Les mots-clés, c'est le désir, l'ambition, la motivation, l'énergie, l'inspiration, la création, la sexualité et la passion. Voilà. Et vous avez la même chose que pour les arcanes majeures, vous voyez. Hop, hop. Je vais avoir ma chienne qui va aboyer. Parce que sa soeur est dehors. La même chose pour les figures de cours. Donc, vous avez vraiment la même quantité de texte, que ce soit pour les arcanes majeures, pour les arcanes mineures. Et dans les arcanes mineures, que ce soit pour les cartes numérales ou les cartes de figures de cours, vous avez la même quantité de texte. C'est plutôt bien fourni. Les cartes sont très, très bien expliquées. Par contre, elles ne donnent pas le sens des cartes renversées. C'est son choix. Voilà. Donc, après, c'est vrai que c'est vous. Donc, là, oui, on en est au dernier. Je les passe rapidement. Et ensuite, vous avez la biographie de l'auteur avec une photo. Voilà. Et puis, je crois, voilà. Là, on vous dit juste qu'il y a eu un soin tout particulier qui a été apporté à la fabrication de ce coffret. Et que s'il y a le moindre défaut, on peut contacter les éditions Le Duc. Voilà. Voilà pour le livret. Donc, il est plutôt très, très bien fait. C'est pour ça que je suis surprise de ne pas avoir vu de plus de présentation de ce jeu. Alors, on va passer aux cartes. Les cartes sont très grandes. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Moi, je n'ai pas de très grandes mains, mais je les attrape tout juste. J'aime beaucoup le dos. Seul petit bémol, évidemment. Comme il est noir glacé. Du coup, noir brillant. On va dire, je ne sais pas pourquoi j'ai glacé. Je dois avoir mis de glace. Et donc, toutes les traces de doigts se voient. Voilà. Évidemment. Au niveau des tranches, elles sont rose gold. Oui, en fait, ça va avec les petits dessins qu'il y a sur les cartes. Alors, au niveau de la qualité pour justement ces tranches, je suis quand même agréablement surprise. Parce qu'en général, ça s'abîme assez vite. Et là, comme vous pouvez le voir, je m'en suis pas mal servie depuis que je l'ai. Ça fait un petit moment que je l'ai. Et je l'utilise tous les jours. Parce que j'ai quand même un petit coup de cœur pour ce tarot. Et pour les illustrations, vous allez voir. Et en fait, il ne s'abîme pas. Pas tant que ça, finalement. Donc, par rapport parfois à d'autres cartes, je trouve qu'il tient bien la route. Par contre, le petit défaut. Il faut en parler, évidemment. Et pas des moindres, quand même. C'est un peu dommage. Voilà. Surtout qu'en plus, les cartes sont grandes. C'est l'épaisseur des cartes. Voilà. L'épaisseur des cartes, pour tout vous dire. Voilà, vous voyez. Regardez. Ah, pour être flexible. Elles sont flexibles. Et en plus, du coup, après, elles ne reviennent pas forcément très bien. Donc, voilà. Donc, c'est un peu dommage. Je trouve que... Alors, ça va. Vous voyez, je m'en sers et tout. Je ne les ai pas abîmées. Je ne les ai pas tordues. Donc, bon. Mais quand même, voilà. C'est dommage parce que... En plus, elles sont très, très grandes, comme je vous disais. Alors, attendez. Hop. Vous voyez, par rapport... Ça, c'est une carte Los Carabéos de Tarot. Vous voyez la différence. Voilà. Faites voir par rapport à Los Carabéos. Oui, remarquez. C'est vrai que... Bon, c'est les premiers Los Carabéos, les anciens, quand même. Je sais qu'ils ont changé. C'est un peu pareil, quand même. Donc là, vous voyez. Hop. Oui, c'est à peu près la même chose. Mais comme elles sont plus grandes, ça paraît encore plus flexible. Donc, voilà. Bon. Quelques grammages de plus m'aurait fait plaisir. Mais ce n'est pas grave. Alors, on va passer aux illustrations. Parce que je blablate, je blablate. Et donc, c'est vrai que moi, la première, quand il est sorti, ce tarot, et que j'ai vu que ce n'était quasiment que du noir et blanc, je n'avais pas vu les petites touches de rose. Mais bon, après, ce n'est pas ça qui va faire toute la différence. Je me suis dit, oh non, encore un tarot en noir et blanc. Même si j'aime bien. J'en ai quelques-uns. Là, il y en a un qui doit sortir bientôt. Enfin, que Nicolas doit bientôt avoir. Il me tarde de me le procurer. Mais c'est, je me suis dit, bon, j'en ai déjà, voilà. Sauf que je n'avais pas prêté attention aux détails des illustrations. Et j'adore, j'adore. Je vous assure, il y a plein de petits symboles, plein de détails. Et je trouve les illustrations super belles. Donc, du coup, voilà. Ce n'est pas grave s'il n'y a pas de couleur. Bon, il y a quelques touches de couleur par rapport à son oracle des rêves. Je crois que son oracle des rêves n'est vraiment qu'en noir et blanc. Là, il y a quand même des petites touches de rose gold qui vont avec les tranches. Donc, voilà. Alors, regardez, là, vous avez le mât. Donc, vous allez avoir le numéro en haut, ici, dans un petit losange. Ici, le nom de la carte. Et d'un premier abord, au premier abord, moi, ce que j'ai vu sur cette carte, c'est cette rose et ici, surtout, cette petite maison cube avec une serrure. Alors, attendez, j'essaie de m'approcher. Donc, vous voyez, au début, j'ai vu ça. Après, je me suis dit, mais tiens, mais non, en fait, c'est... On voit une femme, là, une silhouette, une femme. Elle est bien au bord d'une falaise, comme le fou. Elle tient dans sa main, donc, une barre qui porte, justement, donc, c'est le baluchon, finalement, mais qui est en forme de maison cube avec une serrure. Donc, je trouve ça super sympa, original. Une grande fleur de ce côté. Donc, voilà, à la place d'une canne. Et ensuite, le petit détail qu'on ne voit pas forcément, c'est en regardant bien, en rose, justement, on voit un chien. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment plein de petites choses. Et c'est sur toutes les cartes comme ça, c'est super intéressant. Et alors, non seulement j'aime les illustrations, mais je trouve qu'en plus, les textes sont très, très bien faits. Vous allez voir. Donc, le magicien, toujours pareil, avec des petites touches de rose qui viennent mettre en évidence des éléments de la carte. La papesse, j'adore. L'impératrice, elle est magnifique. L'empereur. L'empereur. Le pape. L'amoureux. Très, très, très joli aussi. Et là encore, il faut vraiment regarder. Vous avez vraiment plein, plein de symboles. De petits détails, on va dire. Le chariot. La force. L'ermite. J'adore cette ermite. Donc, représentée par une femme. Puis, ces petites touches de rose comme ça, sur la carte. Je trouve ça super joli. C'est discret. C'est fin. Mais je trouve que... Et on dirait que ce sont des dessins faits au crayon à papier. Et puis, voilà. On a parsemé des petites touches de rose. Peut-être d'optimisme. Je ne sais pas. C'est mon petit côté, on va dire, fleur bleue. Ou je... Mon petit côté bisounours. Donc là, vous avez la route fortune. La justice. Le pendu. La mort. Regardez, j'aime beaucoup la mort aussi. Enfin, la carte de la mort. Faire attention à ce qu'on dit. Ce ne serait pas de chance que l'univers, ce jour-là, m'écoute. Alors, la tempérance. Le diable. Ils sont belles quand même. Vous voyez, enfin, les dessins sont quand même fins. Ils sont détaillés. Ils sont... Ce n'est pas... Ça ne fait pas bébé. Enfin, vous voyez, ça ne fait pas enfantin. Vous avez la tour. Même si j'adore les jeux aussi, avec des dessins très enfantins. L'étoile. La lune. Le soleil. Mais comme elle est belle. Le jugement. Et le monde. On passe donc à la suite des coupes. Donc, l'as de coupe. Le 2. Je les passe un peu plus vite, même si vous pouvez mettre pause, si vous voulez regarder bien comme il faut les détails. Le 4. Le 5. En fait, ça ne gaffe pas avec le Rider White Smith. Vous voyez, le 5 de coupe. Le chagrin, le deuil, le regret. Le 6. Elle est très, très jolie aussi. 7. J'adore. Le 7 de coupe. 8. Regardez. Enfin, je n'ai pas de vous dire regardez. Oui, oui, Sabine, on est devant. On regarde. Non, mais. Parce que là, c'est vraiment plein. C'est sur le corps d'une personne. Donc, c'est le 8 de coupe. Et regardez. Alors, vous avez une clé ici. Vous avez là le cœur. Il y a des chaînes ici. On a comme des petits éclairs. Vous avez un serpent. Un œil. Vous avez des montagnes ici. Enfin, avec un chemin. C'est incroyable. Vous voyez. Enfin, moi, j'adore. Voilà. Vous l'aurez compris. 9 de coupe, pareil. 9 de coupe, c'est merveilleux. Enfin, il est merveilleux. Le 10 de coupe. Le valet de coupe. Je l'adore. Il me touche, ce valet de coupe. Avec sa tête en forme de cœur. Je le trouve. Je trouve ça super réussi. Enfin, je... Très approprié. Le cavalier de coupe. Elle est sur son poisson. Elle, oui, là. La reine de coupe. Pour ça, je vous dis, je suis très surprise. De ne pas l'avoir vue plus souvent. Enfin, de ne pas en avoir entendu parler. Sur les réseaux et tout. Enfin... Peut-être que, oui, beaucoup de gens n'aiment pas les cartes en noir et blanc. Mais les dessins sont magnifiques. Puis, il irait très bien avec l'oracle Poésis. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne l'ai pas sorti, là. Mais vous pouvez trouver des présentations de l'oracle. Donc, là, ce sont les bâtons. Donc, l'as de bâton. Le 2. Le 3. Le 4. 5 de bâton. Alors, là, on a vraiment tout... Le symbole de la dualité est vraiment bien représenté. Avec ce noir et blanc, cette symétrie ici. Enfin, cette coupure. Et deux personnes qui font front contre front. Vous voyez que vous avez bien ici les bâtons. On sait. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. J'adore aussi. Le 8. Le 8. Le 9. Le 9. Le 9. Le 9. Le 9. Le 9. avec son chat noir le roi les deniers le 2 de denis 3 4 5 soit je vous les tienne pas de travers mais bon si on a le 6 le 7 8 9 le 10 le valet le cavalier la reine sont belles les rennes à chaque fois j'ai un oiseau ici sur sa tête oui je pense et le roi de deniers et enfin la série la suite des épées le 2 le 3 j'aime beaucoup même s'il reste c'est une presque des plus classique des plus fidèles à la représentation que l'on a sur le rider white smith bien le 4 dp carrément dans une bulle et on dirait une bulle et puis une bouteille je sais pas chacun peut y voir ce qu'il ce qu'il ce qu'il veut un voilà ce que cela lui évoque mais super intéressante là vous avez 5 dp le 6 7 8 9 10 dp au début on se dit oh bétiens j'y vois un papillon en fait vous voyez la tête là c'est une femme alors est ce qu'elle est derrière le papillon est ce qu'elle est s'est transformée en papillon j'ai presque plus ça parce que là vous avez ses deux mains ici c'est c'est vraiment intéressant les dessins le valet d'épée le cavalier la reine et le roi d'épée voilà donc voilà pour la présentation de ces cartes qui sont très très belles qui glissent merveilleusement bien voilà et moi je sais que j'aime franchement c'est alors c'est sûr ça peut manquer de couleurs pour certains mais les illustrations sont vraiment sympa alors on va mélanger le jeu et puis on va essayer de voir justement dans le livret ce que cela propose j'essaie de les garder à l'endroit parce qu'il n'y a pas de sens à l'envers dans le livret donc on va faire comme ceci alors vous voyez elles sont presque trop grandes pour moi je suis presque obligée de les mélanger dans ce sens et c'est pas forcément ce que je préfère et puis je les aurais bien découpé un peu mais c'est dommage par rapport aux tranches parce que c'est quand même original le rose comme ça j'aime bien ils sont en thé doré encore bon allez une dernière fois je fais attention de ne pas les abîmer allez hop on en prend une hop là et nous avons le diable alors dans le bouquin qu'est-ce que le diable nous dit voilà alors le diable les mots clés c'est l'impuissance la dépendance les passions le diable habite au plus profond de nous dans notre grotte obscure où naissent les désirs les passions, les instincts mais aussi les insécurités, les angoisses, les peurs profondes et les illusions de ces abysses intérieurs se révèle un pouvoir créateur mais aussi un pouvoir destructeur qui peut nous consumer et nous asservir cette carte vous invite à dévoiler les cercles vicieux qui peuvent vous entraîner dans la mauvaise direction à vous libérer des habitudes, des routines, des liens qui ne vous conviennent plus quelque chose où quelqu'un devient toxique lorsqu'il ou elle nous empêche de nous épanouir si certaines choses ne vous conviennent pas consomme votre énergie si vous avez du mal à quitter une situation un entourage ou un état qui ne vous rend pas vraiment heureux heureuse prenez le temps de vous poser la question de ce qui vous bloque le diable vous révèle que lorsque l'on est dépendant ou dépendante on a du mal à prendre nos propres décisions à poser des limites on peut dans certains cas être facilement influençable et même manipulable on peut se sentir faible, vulnérable, infantilisé, redevable, coupable comme le diable, vous pouvez regarder vos peurs en face et prendre vos propres décisions pour vous libérer de ce qui vous enchaîne de ce qui vous empêche d'agir et reprendre le contrôle de votre vie le diable vous rappelle que vous avez un libre arbitre vous pouvez puiser en vous la force nécessaire pour vous libérer de ce qui ne vous convient pas il n'est jamais trop tard pour changer, pour demander de l'aide le diable vous invite à accepter vos puissances animales votre intelligence intuitive, votre force créatrice, vos passions et vos désirs vos émotions les plus intenses toutes les puissances cachées de l'inconscient, les négatives comme les positives sont une source pour devenir soi, un être épanoui, maître de son propre avenir donc les interprétations possibles cette carte symbolise un cercle vicieux, ce qui est toxique un lien émotionnel énergivore, la culpabilité, la manipulation les peurs, le mensonge, les illusions, les passions, la créativité, les instincts les chaînes du matériel, les addictions, l'autodestruction, la dépendance affective et le message du diable, s'il s'adressait à vous ce diable il vous dirait les racines sont à l'intérieur de toi tu peux faire ce travail dans les profondeurs pour révéler ta nature intime et ne plus te cacher derrière les masques pour te réaliser, accepte tes ombres tes désirs et révèle qui tu es dis à cette voix qui te maintient dans l'impuissance que tu l'entends mais que tu choisis de la faire taire pour révéler la voix de l'encouragement voilà donc une très jolie carte voilà et bien écoutez j'espère que cette présentation vous aura plu dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce jeu ou pas comment vous le trouvez qu'est-ce que vous en pensez ça fait toujours plaisir d'échanger là-dessus mettre un like sur ma vidéo si elle vous a plu évidemment ça fait toujours plaisir et puis vous abonner si jamais vous ne l'avez pas fait pour voir d'autres vidéos et je vous fais de gros bisous et je vous en pensez pour voir d'autres vidéos